Bonjour, je suis Vincent André, si vous êtes dans une nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a posée plusieurs fois sur comment faire un fond noir quand on n'a pas un fond noir, en fait quand on n'a pas soit un papier, soit un mur peint en noir. Alors, ça peut être relativement simple. Donc la première chose, comme vous pouvez voir sur la photo, c'est que la photo, vous la passez en noir et blanc, et automatiquement, l'arrière-plan devient noir ou gris, en fait, selon la lumière qu'il y a dessus. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut absolument pas éclairer le fond si vous voulez qu'il soit noir. Il faut qu'il reçoive le minimum de lumière. Comme vous vous en doutez, plus il y a de lumière, en fait, plus vous allez avoir des choses qui apparaissent, moins il va y en avoir, plus vous allez avoir des ombres. Vous savez, c'est comme sur le visage, selon où vous placez votre lumière. Là, l'idée vraiment, c'est de le préserver de toute source de lumière. C'est-à-dire qu'il faut que même si le flash est face à lui, qu'il en reçoive le moins possible. Alors, moi, comme vous voyez sur cette photo, je vais vous la passer en couleur et on se rend compte que c'est un fond vert. Pourquoi je me suis servi d'un fond vert sur cette photo ? Tout simplement parce qu'après, il y a un curseur dans Lightroom qui permet de baisser le vert et donc d'obscurcir la photo et le fond. Juste le fond, puisqu'il n'y a que cette couleur verte qui est présente sur le fond. Alors, il faut faire attention que le gars ne soit pas habillé en vert. Enfin, il y a deux, trois petits détails à fermer. Relativement, c'est assez simple. Choisissez une couleur. Ça peut être du rouge, ça peut être des tas de choses comme ça. Des couleurs que ne porte pas votre modèle. Donc là, le vert, en général, un vert comme ça, il y a très peu de modèles qui en portent et c'est plus facile. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est éloigner au maximum le modèle du fond. Car même s'il a, on va dire, un flash face à lui, plus il va être éloigné, plus vous allez fermer aussi votre appareil photo, on va dire être à f8, plus vous allez aussi baisser les ISO, on va dire que vous allez être à 100. C'est généralement les réglages des appareils photo. Si vous supprimez le modèle et que vous prenez la photo, vous allez voir que le fond est noir. Donc là déjà, vous avez gagné. Puisque moins il y a de lumière, plus le fond sera sombre. Donc pensez toujours à, soit passer en noir et blanc et choisir une couleur et pouvoir éloigner le modèle au plus loin, soit de choisir, comment dire, des réglages surtout qui vous permettent d'avoir un minimum de lumière sur le fond. Car plus vous allez additionner les sources et plus vous allez les axer vers le mur, même face modèle, vous allez vous apercevoir qu'il y a une partie de la lumière qui va taper sur le mur et qui vous revient donc et qui fait que le fond n'est pas noir. Alors il est relativement difficile d'avoir un noir absolu la seule solution, voilà, c'est d'avoir un maximum de distance. Là, j'avais éclairé avec deux petites stripbox sur les côtés. Vous savez, vous pouvez dessiner la lumière sur le modèle. Donc il y a peu de lumière qui reviennent derrière. D'ailleurs, il n'est pas très très loin là du fond. Mais j'aurais pu pouvoir voir quelque chose encore plus sombre, c'est-à-dire l'éloigner du fond, et baisser tout simplement légèrement mes flashes. Enfin, les baisser, les orienter un peu plus derrière pour qu'il y ait moins de lumière qui se répercute, tout simplement. Parce que là, il a un tire blanc. On peut supposer que comme il est proche du mur, il y a un peu de lumière qui part du blanc sur le mur et que ça revient dans l'appareil photo. C'est aussi l'une des choses. La couleur du fond, vous pouvez la régler avec le curseur sur Lightroom si vous êtes en noir et blanc. Et si vous voulez faire de la couleur, voilà, il n'y a pas de solution que de choisir un mur blanc, par exemple, parce que plus vous allez vous éloigner, plus vous allez tomber dans des gris profonds. Et bon, mais bien sûr, si vous avez un mur noir, c'est relativement ce qu'il y a de mieux. Prenez bien le temps de mesurer votre lumière. C'est comme tout, depuis le début, c'est ce que je n'arrête pas de vous dire. C'est positionner votre modèle, positionner vos flashes, faites un, deux, trois tests, voilà. Et là, vous allez avoir le résultat le plus propice. Alors, si vous avez des lumières, on va dire, un peu parasites, ce que je vous conseille de faire dans un premier temps, c'est de n'allumer aucun flash, de prendre votre appareil photo, de faire des réglages sur votre appareil photo. Alors, on va dire ISO 100, vitesse 160 ou 200 pour votre synchro flash. Et vous prenez après une ouverture, on va dire, de l'ordre de f8. Et vous prenez une photo. Si votre photo est noire, s'il n'y a vraiment que du noir sur votre photo, c'est déjà un bon point de départ. Dans un deuxième temps, vous placez votre modèle, vous placez vos sources de lumière, qu'elles ne soient pas dirigées vers le fond, et vous faites encore un test. Et là, vous allez vite voir si tout correspond. Alors, si vous êtes en couleur avec un fond blanc et qu'il est gris, vous pouvez toujours un peu, avec les contrastes, avec les niveaux, accentuer le noir derrière. Voilà, ça peut être aussi une solution. Ou sinon, vous passez la photo en noir et blanc. Et là, si vous avez la couleur, vous jouez directement sur le curseur. Voilà, c'était un petit tuto rapide sur comment faire un fond noir. On me l'a demandé plusieurs fois. Donc, je me suis dit, pourquoi pas vous répondre à la question. Vous répondre à la question et pourquoi pas en faire une petite vidéo. Donc, je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit à vous dire. Lumière, surtout pas dirigée vers le mur. Passer en noir et blanc, si vous pouvez, c'est vachement plus sympathique. Et éloigner le sujet du fond. Voilà. Bon, mais sur ce, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de la partager à quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup. Au revoir.